Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Clic, l'effet Doppler. Imaginons deux personnes, appelons-les A et B. A se met à crier. En criant, elles émettent une onde qui se propage dans l'air avec une certaine fréquence. Si la fréquence est grande, le son va être aigu. Si la fréquence est petite, le son va être grave. B, qui se trouve à une certaine distance de A, entend le son produit, car il reçoit les ondes sonores avec la même fréquence. Maintenant, observons ce qui se passe si A se rapproche de B. On voit que les ondes devant A s'écrasent. Ceci implique que leur fréquence augmente, car la distance entre deux ondes diminue. De l'autre côté, les ondes s'étirent. Ainsi, leur fréquence diminue, car la distance entre deux ondes augmente. Comme la fréquence à droite a augmenté, B va entendre des ondes sonores plus aigües. Et si B se trouvait de l'autre côté, comme la fréquence à gauche a diminué, alors B entendrait des ondes sonores plus graves. C'est ça qu'on appelle l'effet Doppler. Pour résumer, si un objet émet une onde avec une certaine fréquence et qu'il se rapproche du récepteur, alors le récepteur recevra l'onde avec une fréquence plus élevée. Et à l'inverse, si l'émetteur s'éloigne du récepteur, alors le récepteur recevra l'onde avec une fréquence moins élevée. Un bon exemple de l'effet Doppler est le déplacement d'une voiture. Lorsque la voiture se rapproche de nous, on entend une note aiguë. Et lorsqu'elle s'éloigne, une note très grave. D'une manière plus générale, l'effet Doppler ne s'applique pas qu'au son, il s'applique à toutes les ondes. C'est pour ça que lorsqu'une galaxie s'éloigne, on la voit légèrement plus rouge. Et lorsqu'elle se rapproche, légèrement plus bleue. Sous-titrage ST' 501